Parler sa langue, c'est bon. Parler la langue de l'autre, c'est aussi bon. Journée mondiale des langues maternelles ce mardi 21 février 2017, au siège de l'ONG Sapomi-Vie, Savoir pour mieux vivre. Nous sommes dans la commune du Plateau. La présidente Mika Ladrii s'entretient avec une quarantaine d'élèves. Objectif, jauger leur capacité à s'exprimer dans leur langue. Il a dit Wobé. C'est différent de Wobé. Attention, écoutez très bien. Wobé, qui signifie vient. Ces enfants participent à un programme d'apprentissage de langue locale ivoirienne. L'enseignement se fait à partir de syllabaires ou d'ouvrages en français retranscrits en dioula, baouli, niamboua et dans bien d'autres langues de Côte d'Ivoire. C'est le cas de l'ouvrage Les Confidences de Médor. Quand vous achetez Confidences de Médor, par exemple en BT, il y a le français et le BT. Ce qui fait que tout seul à la maison, vous allez apprendre tout. Le professeur Paul Aouli parle des langues maternelles. Il développe une technique pour aider tous ceux qui lui désirent à mieux connaître leur ethnie. Les langues sont un outil précieux de promotion du brassage ethnique, de la cohésion sociale et donc de la réconstruction nationale. Je parle ma langue, tu parles ta langue. Si tu parles ma langue et que je parle ta langue, nous nous comprenons et demain nous appartient. La Journée internationale de la langue maternelle est célébrée chaque année depuis février 2000. Elle vise à promouvoir la diversité linguistique et culturelle ainsi que le multilinguisme. En Côte d'Ivoire, Mika Le Drey, présidente de sa première vie, déploie chaque année des efforts pour valoriser les langues. Son action lui a permis de remporter le prix Confessus d'alphabétisation en langues en 2013 et bien d'autres difficultés. Sous-titrage Société Radio-Canada